Parti dans quelques secondes d'après le chrono officiel, on devrait partir dans 40 secondes, elles sont bien sûr déjà prêtes et puis derrière il y a bien sûr les 144 au départ, alors bien sûr il y a les élites et puis il y a également les élites qui ont des femmes 1 et femmes 2 ou ceux qui veulent participer à cette course des élites. Elles sont donc 144 au départ de cette course escalade élite, femmes on se réjouit en tout cas de vivre cette course en votre compagnie, départ dans 13 secondes à présent, course de l'escalade 40ème édition avec peut-être un triplé pour Alain Bekele. Son meilleur temps l'année passée en 24 minutes 15 pour 3 tours, elle avait battu une Ougandaise, Péroute Chimtaï et c'est parti messieurs dames pour cette course escalade élite des femmes. Avec de la bise, on voit les drapeaux derrière, il y a beaucoup de bises, c'est aussi un paramètre qui va compter, il faudra savoir s'abriter derrière ses concurrentes, pas forcément faire cavaler seule devant. On devine Laura Rebeck tout à droite là, là aussi Maya, Pidèle Laura Rebeck. Et on est aussi Maya, détenteuse du record suite du marathon qu'on a vu à l'écran. Maya, en troisième rideau Ludivine Dufour, la Baudoise, voilà donc l'élite c'est parti. Et puis on a le dossard 60.065 qui s'est dit bon allez je vais passer à la télé. J'ai l'impression vu le style un peu moins décontracté que ses concurrentes, c'était un peu l'impression que ça donnait. Ça donnait un petit peu, en tout cas on la salue bien sûr. Et il y en a qui courent avec un short de tennis. Lamia Chahid, voilà le nom de cette Genevoise, né en 82. Donc en fait c'est la troisième édition où les femmes courent trois tours. Et pour l'instant il y a seulement Hélène Bekele qui a gagné sur ce format. Donc on va voir si elle sera détrônée aujourd'hui ou si elle confirmera encore. Et c'était une demande de la part, si je ne m'abuse, je crois que c'était une demande de la part des élites. D'accord. On va voir un parcours, d'avoir une course un peu plus longue que 4 km 800. On connaît la foulée très heurtée de Jarzinska, la polonaise, qui s'est classée cinquième l'année passée, me semble-t-il, était devant. Fabienne Schlumpf à gauche, relâché. C'est la dure montée de Beauregard qui fait déjà très très mal aux pattes. On les voit actuellement à l'ouvrage pour essayer de se maintenir. Nathalie Philippe est là dans ce groupe, elle est dans les 30e. Je crois que ce sera l'objectif pour Nathalie Philippe, faire un top 30. Ça serait super, parce que l'année passée, il me semble qu'elle a fini au 33e. Donc un top 30 avec le Duc dans les jambes, ça serait vraiment... C'est un mini-exploit. Un bel exploit. Et Hélène qui court tout à fait à gauche, qui sort de l'écran même. Même, ouais, alors elle veut faire sa cour toute seule. Peut-être. Elle peut-être. Bekele avec le numéro 110, Cristina Handel, la croate, en deuxième position. Aline Bekele qui revient en deuxième position maintenant, avec Karolina Jarinska, Naspolva, la polonaise de 36 ans, en cinquième l'an dernier de la course de l'escalade, qui est en pole position. Elle a un style très très heurté, très puissant, les bras tout dehors, alors que Fabienne Schloum qui leur rend au moins une bonne tête. Une bonne tête et demie, hein ? Ouais, ouais, en tous les cas. C'est du 1m80 en tout cas, on dirait. Ouais, ouais, même plus que ça. Je crois que c'est presque ma taille. Elle est 1m87, il me semble, ou 86, c'est le moment. Même taille que nous, Julien. Exact. Pour Fabienne. C'est vrai qu'elle a un style pas très académique. Ouais, effectivement. Cette polonaise. Mais puissant qui fait mal à ses adversaires, en l'occurrence. Il y a déjà un petit groupe qui se détache. Il y a un petit groupe avec lui. Une ukrainienne également. C'est Daria Mikhailova, qui se trouve avec le dossard numéro 109, qui coche le bon wagon. Alors ce sera un duel entre les filles de l'Est, une Suissesse, et puis les Africaines. Une Genevoise, Hélène Békele. Et la Genevoise, Hélène Békele. Un doublé Genevois. Et si ça t'est... Un doublé du stade Genève, peut-être ? Un doublé pour un triplé. Un doublé pour un triplé. Ouais. On verra. On va d'abord un pas d'essai par la suite. Que Julien Van Ders me pardonne, on voulait aussi. Et bien faire monter la pression. Ce sera tout à l'heure, à 16h35, pour les hommes. Alors ici, dans la rectiligne de François Lefort. Non, ils sont revenus déjà sur Charles Galland. Ça va vite. Dans le musée de la rédition. Ouais, ouais, ça va vite. On reconnaît en noir ici, avec le 123, Sandra Anon Lamarre, qui est la multiple vainqueur des étapes du Tour du Pays de Vaud. Elle en a aligné 80 victoires. Une excellente régionale, qui participe à beaucoup de courses dans la région. Et c'est fait également une victoire au Lausanne Marathon, à la surprise générale, en 3 heures, le temps le plus lent. Et on arrive sur le bord de four avec L102, 4, 6, 10 pour la gagne, après 4 minutes de course, avec Hélène Bekele, qui est en train de prendre les devants. Même un commentaire, ça fait des frissons. Elle est même... Une croate est avec, le 110, en l'occurrence, eh bien, Christina Händel, la croche bon wagon, je vous dis, hein, c'est les Pays de l'Est, l'Afrique avec une Suissesse. Pour l'instant, après 4 minutes, 23 de course, Chrissien, en bord de four, elles vont bien sûr arriver sur la place. Alors, on est dans le 3ème groupe ici, à bord de four, on est reparti à la taconnerie, elles vont tourner sur leur droite, et emprunter l'évêché. Et Hélène Bekele, qui est en train de faire l'effort pour devancer Fabienne, est également là. Ça nous promet du suspense, et tant mieux. 2 tours, 3 tours, avec Alaclay, eh bien, le record de 24-15. En principe, avec les conditions difficiles, vous avez saigné de tout à l'heure, Julien. On n'a pas l'impression que ça va être battu aujourd'hui, hein, puisque... Mais bon, comme c'est ouvert maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense qu'avec les conditions très froides et la bise, on aura des chronos probablement un peu moins rapides que l'année passée, mais ça ne voudra pas dire que les performances sont moins bonnes, c'est vraiment à cause des conditions qui sont un peu défavorisantes. Moi, j'estime à une trentaine de secondes. J'ai aussi parlé avec, justement, le vainqueur catégorie homme, Paul Varroquet, qui a fait 30 secondes de plus que l'année passée, alors qu'il me disait qu'il était dans le même niveau de forme. Donc ça doit être à peu près ça. Donc on serait peut-être aux alentours de 24-45 pour Alain Bekele, qui avait fait 24-15 l'année dernière. On a vu, elles sont 3 maintenant, elles sont 3 avec Alain Bekele et Fabienne Schnup, on l'a vu il y a quelques instants, avec également la Polonaise, voilà, elles sont, Fabienne qui est en train, qui fait l'effort avec Hélène Bekele, il y a un trou déjà, un mini-trou entre les 3 et la suite du peloton, et ça va faire mal dans cette première montée de la pédicière. Il fait très froid, on a vu ce matin, notamment, le jeune François-Edouard Rudloff courir vraiment en cours. Est-ce qu'il y en a qui supportent ou bien c'est pas conseillé ? Non, je pense que c'est quand même plus conseillé, on voit là, chez les élus, beaucoup d'expérience, et c'est quand même les t-shirts à manches longues qui dominent. Et je pense que oui, c'est une meilleure idée de se couvrir les bras, parce que parfois sinon ça tétanise avec le froid et puis après on regrette un peu le choix vestimentaire. Carolina Jartzinska qui est dans le groupe de tête, est née en 1981, la même année de naissance qu'un certain Fabien Kancelara, là on a un petit canal d'œil au cyclisme. Il pourrait participer, pourquoi ? Il faudrait voir si on peut l'inviter, oui. Avec un vélo peut-être, c'est très compliqué quand même, la montée vélo électrique, elle est pour Kancelara. Voilà, ils se sont, c'était, je m'y attendais un petit peu avec Hélène Bekele et Fabienne Schnouf qui ont fait le trou pour l'instant sur la place d'Auneuve. On va voir bien sûr les chronos de référence après le premier tour, nous sommes après 7 minutes de cours, c'est Fabienne, elle est là, Hélène, elle est là. Elle semble au-dessus du lot quand même, hein Jérémy ? Oui, oui, oui. Et la Magdalene Massaï qu'on attendait aussi vraiment tout aux avant-postes, elle vient d'arriver du Kenya il y a deux jours, elle sent, elle est contrôlée un peu, mais elle est en quatrième position. Quatrième position, soit elle court vraiment intelligemment et elle contrôle les attaques, soit elle est un petit peu limitée, on verra ça dans les prochaines minutes. Elle est plus 31, 44 sur 10 kills sur route en 2017. Oui, c'est des très très bonnes valeurs, 1h10 aussi au semi-marathon, elle a un record aussi à moins de 15 minutes sur 5 kilomètres, ça parlera aux gens qui ont déjà essayé de faire un 5 kilomètres, moins de 15 minutes, même pour les hommes c'est déjà... C'est déjà, elle revient, elle revient un petit peu, vous avez raison. Peut-être qu'elle est intelligente justement, on ne l'a pas vue aux avant-postes pour l'instant. Elle est là, elle fait le travail, elle est en train de revenir sur Fabienne sur ce deuxième tour, Alain Bekele devant, on va bientôt arriver avec le temps de référence. Sur le tapis. L'Hélène en tout cas, elle a décidé quand même de vraiment durcir le rythme, elle a raison aussi, c'est la seule marathonienne un peu de ce groupe de tête, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'endurance, donc elle peut tenir un rythme élevé peut-être plus longtemps que ses adversaires et surtout si elle attend les derniers mètres, elle se limite un peu, elle risque de se faire surprendre au sprint. Par les grandes jambes de Fabienne Schnouf avec donc Maggie Masai qui est de retour, qui est troisième, nous avons également la Polonaise en 4e position, Cynthia Kosgei en 5e place, 6e pour Stéphanie Twel de Grande-Bretagne. Et Betty Shepkouni qui ferme la marche du groupe de tête. Et du Kenya, donc on a ce groupe de tête qui vont remonter direction la place du Bourg-de-Four pour reprendre la rue Étienne Dumont pour un deuxième tour. Et on voit que Fabienne est en train de faire l'effort avec Ellen Bekele, Fabienne est en train de reprendre la Polposition. Alors on va situer la place de Nathalie Philippe à ce moment-là de la course. Alors là on est passé 3, 6, 8, elles sont 8 actuellement dans la montée de Saint-Léger. Et finalement Masai qui s'en prie, elle ressemble quand même pas mal. Vous avez raison. Là dans la tête c'est quoi, c'est tactique Julien, il faut jouer tactique. Ellen est en train de partir peut-être, mais elles sont là les deux autres avec Fabienne et Masai. C'est quoi, on est à la milieu de la course, pas tout à fait. C'est quoi la technique, la stratégie ? Il faut se sentir bien, il faut suivre, il faut essayer de faire une stratégie pour aller jouer la gagne. Ça dépend qui justement, Ellen ? Ça dépend, chaque personne aussi est différente. Il y en a qui aiment bien suivre et puis placer leur attaque au bon moment. Et puis vraiment quand ils la placent, ils n'y vont pas à moitié. Là il y a Ellen, on voit qu'elle semble plutôt vouloir contrôler la course un peu à l'image de Taddei, ce qu'il nous a montré Taddei ces dernières années. Donc toujours aux avant-postes, durcir un peu, faire le rythme, imposer son rythme. Et puis après on ne sait pas peut-être que Masai, j'allais dire Linette, Masai elle contrôle. Et Masai elle a l'air bien. Maggie, Maggie Masai. Maggie Masai, exact. Maggie Masai. Un regroupement. Hélène va passer son attaque tout à l'heure. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du placement de Nathalie Philippe. Alors, elle est au-dessus de la 20ème place, 30ème. Et regroupement, effectivement. Elle est 39ème pour le moment. 39ème, elle va remonter de 9 places. Il reste de la place. Elles sont revenues. Et Stéphanie Toile aussi, on n'en a pas beaucoup parlé. Elle est 4ème. Elle aussi, on ne l'a pas vue. Donc ça veut dire qu'elle a fait une course cachée derrière. Puis là, elle est au contact. Puis Stéphanie Toile, c'est plusieurs fois championne d'Europe junior de cross. Et là, on évite. Il y a des chronos de référence magnifiques sur le D-Kill. 32-16 en 2017. Médaille de bronze des Europe. Et elle est déjà venue à l'escalade. Elle est déjà venue. Championne du monde U20 du 1500 m en 2008. Oui, c'était une junior exceptionnelle. Je me souviens, on est presque la même génération. Et je la regardais avec des grands yeux. Chaque fois au championnat d'Europe, je me disais, purée, elle surclasse à toutes ses concurrentes. Et là, elle aime bien l'escalade. Elle vient régulièrement maintenant. Ça fait plaisir de la voir aux avant-postes. Elles sont 4 maintenant. Et alors la Polonaise 5ème pour l'instant. C'est le classement qu'elle avait consacré l'année passée. La Polonaise Jartcinska. En fait, c'est la plus expérimentée de celles qui sont devant. 36 ans. Tandis qu'Alemoud Eribelle est beaucoup plus loin. C'est parti sans elle. Et on voit Tesfaye sur la droite qui encourage un petit peu. Ah oui, il est là. Il court gentiment. Mais sûrement. Monsieur le Zanmarathon, 7. Exact. Regardez, il est incroyable Tesfaye. Fabienne Pichulette n'a pas couru. Sabella aurait pu être une des favorites. Oui, elle s'est blessée en fait hier. Elle a eu mal à la cheville. Et puis ce matin, elle ne pouvait pas trop poser le pied. Elle boitait vraiment. Ah oui, ça a été plus raisonnable. Vous la voyez comme favoris. Allez, Bourdefour. Fabienne Achelouf avec Hélène Bekele. Nous avons également Massaï. Nous avons 12 de la Grande-Bretagne. qui sont dans le top 4. Bourdefour. De nouveau, c'est écart. Les deux premières. Alors voilà, ça joue. Le stade Genève, c'est des couleurs magnifiques. Vous en comprenez dans cher Lyon. Ah ben c'est les couleurs de Genève. C'est ça qui est beau. Très beau maillot. Facile à repérer. C'est parfait. Kossgay, Cynthia Kossgay avec le dossard 104 est toujours dans le coup pour une place d'honneur. On a actuellement 6e position juste derrière la Polonaise. Vous la voyez derrière, tout au fond en bleu foncé. Ils sont revenus, effectivement. Elle est revenue 12 et Massaï, la Cagnane. Elles sont 4 à prétendre. Alors qu'en 5e position, on retrouve la Polonaise Karolina Jartinska Nadolska. 36 ans, qui est fini 5e l'an dernier et qui risque de finir 5e également pour cette édition 2017. Bonjour le bon de four. Kossgay n'était pas là l'année passée, mais il me semble qu'elle avait déjà une fois. Oui, elle était 3e en 2012, Cynthia Kossgay, actuellement 6e position. Voilà, donc elle était venue déjà nous dire... Elle a même gagné en 2013 et 2014. Ah oui, j'étais parti dans le classement. J'aurais dû faire le contraire. Ah oui, double vainqueur, Cynthia Kossgay, qui est dans le groupe, actuellement 6e position. Vainqueur également de la Corrida d'Octodur. Et c'est elle qui détient le record de l'ancien parcours en 15-50. Non, il y avait 45 mètres de plus. Ah, on avait rajouté... Oui, c'est compliqué. Voilà. Hélène Becquely avec Fabienne Schlumpf. Et Fabienne Schlumpf qui va participer la semaine prochaine... aux championnats d'Europe de Kross en Slovaquie. Est-ce que c'est une bonne préparation de se faire l'escalade dans ces conditions-là ? Je pense que ça va, parce qu'avec les charges de travail qu'elle fait, elle va récupérer. Donc c'est un test, vraiment un bon test à une semaine des championnats. C'est pas si mal. C'est aussi un parcours casse-pâtes, l'escalade. Donc ça va... Surtout à ce tape-cul. Exactement, là, justement, on en parle au bon moment. Ça tombe parfait. Timing parfait, Julia Lyon. La Grande Rue, elles sont toujours quatre pour prétendre à la victoire. On arrive gentiment à la fin de ce deuxième tour. C'est incroyable. Elle est magnifique, Carolina, qu'on salue. On salue tous nos amis polonais qui nous regardent à travers les polonais de Genève et également les polonais via les membres bleus.ch. En Békele, Massaï, Fabienne dans le dur. Pas dans le dur, mais elle a lâché un petit peu un geste. Avec ses grandes enjambées, elle peut raccrocher en faisant un peu moins de pas. Je ne sais pas si ça lui est profitable ou pas. Dans les descentes, le premier tour, c'est elle qui avait fait une petite attaque et puis distancé légèrement ses concurrentes. On va voir au deuxième tour s'il refait le coup. Pour le moment, c'est un quatorre qui va se disputer. Il semblerait que Carolina Ijartinska va rester en l'état en cinquième position. Elle est au bas d'attertasse. Elle est sixième maintenant. Cynthia Kosquet vient de lui passer devant. Elle est sixième, Carolina. Oui, exactement. On va voir Hélène Békele. Pour l'instant, c'est toujours Hélène et Fabienne qui se partagent le... Massaï. Et puis on a également Stéphanie. La pole position. Ça, c'est stratégique de dire « Allez-y, vas-y aussi. » C'est quoi ça ? Là, elle pourrait dire « Allez, on n'est plus sur les cours sur piste. » de dire surtout sur du 10 000 ou sur du 5 000. De dire « Mais tu peux prendre aussi la pole position, Julien. » Oui, il y a des fois de l'intox. On avait vu une image assez marquante à Rio, au jeu de Rio avec Kipchoge qui avait fait un petit signe à l'Éthiopien. Allez-vas-y au 35e. Et puis l'Éthiopien n'était pas passé et 30 secondes après, il avait fait son attaque et il l'avait laissé. Donc voilà, c'est aussi un peu d'intox. Et puis Hélène, elle est habituée de gagner aussi. Donc elle est habituée de courir en tête et tout ça. Et Fabienne un petit peu. Attention, attention. Et Massaï qui prend la commande de la course avec Stéphanie Twelm et Hélène Békele. Fabienne un peu plus dans la difficulté dans cette fin de deuxième tour ici dans le Parc des Bastions pour cette course des escalades élites femmes. Et donc voilà, on voit le trio de tête Fabienne Chlouf un peu dans le dur dans cette deuxième tour. La remontée des Bastions, c'est dur. Là c'est dur, on est parti pour un troisième tour. Et j'ai envie de vous dire, là c'est dur avec Hélène Békele. Elle est en train d'appuyer un petit peu. Elle paraît survoler. Massaï, j'ai l'impression. Il me semblerait que Hélène Békele est un peu plus à l'ouvrage. Elle n'a pas ses visages. Elle a une foulée un peu différente. Elle est plus terrienne. Donc elle économise. Donc ça donne une impression qu'elle ne vole pas trop. Mais c'est son style. Et puis c'est assez efficace. Linette Massaï, elle est plus sur la piste. On l'a dit, elle fait moins de 15 minutes aux 5 kilomètres. Donc elle a une foulée à la Julien Van Derst qu'on verra tout à l'heure. Très aérienne, légère. Et là, restez accrochés. À mon avis, dans les 30-40 prochaines secondes, il y aura des choses qui vont se passer. On s'en réjouit avec Fabienne qui va très certainement peut-être récupérer la médaille en chocolat ou peut-être récupérer Stéphanie Twelf qui a l'air un petit peu dans la difficulté pour aller jouer la victoire avec Hélène Békele. Voilà, on le voit sur ces images et bien sûr Massaï qui a l'air de 24 ans et dans les deux 24 ans entre Massaï et Hélène Békele. Massaï a l'air d'être... Ouais, Julien, comme vous le dites, très bien. On est à Étienne Dumont. Il y a un petit faux-plap. Après, ça remonte jusqu'à la rue Saint-Victor. Et Fabienne, ça va être difficile d'aller chercher la troisième place. Ouais, ouais. À moins que Stéphanie craque sur le final. Crac un petit peu. Non, non, mais là, elle s'accroche. Elle s'accroche même pour revenir sur la tête de course. Massaï face à Hélène Békele. La troisième place pour l'instant avec Stéphanie Douelle. On voit un petit rictus sur le visage d'Hélène. À mon avis, c'est dur. C'est dur pour Hélène. Là, elle s'accroche. Linette, elle... Massaï. On en chante pas. Magdalène Massaï, elle semble contrôlée. Regardez les yeux. Elle a l'air facile. Facile, ouais. Massaï. Et au sprint, si ça arrive au sprint, je mettrais quand même plus une pièce sur Massaï. Donc, on va voir si Hélène arrive à avoir un second souffle. Et Stéphanie, derrière, on la voit, elle fait une belle course. Elle s'accroche. La Britannique, médaille de bronze de championnade d'Europe, on le rappelle, sur 5 000 en 2016. Il y a une dizaine de foulées quand même. Je pense que les deux, la Genevoise et l'Africaine, c'est le Kenya contre la Suisse. Désormais, on s'est encore marqué Éthiopie dans le programme. Oui, non, Hélène, elle est éthiopienne encore. Elle n'est pas encore en cours de naturalisation. Ils sont en train de discuter avec la fédération, voire normalement, c'est pour 2020 que la naturalisation, donc ce serait idéal que ce soit juste avant les Jeux plutôt que juste après. Oui, ce serait pas plus mal, effectivement. Parce qu'elle est toute jeune, elle est née en 1994, donc elle a encore de belles cartes à jouer. Mais c'est par le mariage qu'elle deviendrait Suisse après cinq années de mariage, c'est la loi. C'est la loi, avec Magnifique, on le verra tout à l'heure peut-être son entraîneur mari. Massaï, LNB Kelly pour la victoire. Est-ce que LNB Kelly va-t-elle avoir les ressources pour aller chercher Massaï, pour aller gagner ce triplé après une victoire en 2016 et en 2015 ? Réponse dans, allez, combien de temps mon cher Julien ? Dans moins de 5 minutes. Dans 5 minutes. 5 minutes, donc restez avec nous. Il est là, il est là le mari. Il est là. Il est là. C'est ce vrai. Avec la veste. Voilà, regardez, il va la suivre, il va lui donner les dernières indications. Regardez, il est là pour crier, pour lui dire que c'est possible d'aller chercher ce triplé pour LNB Kelly. Est-ce que le Kenyan et les Ethiopiens la langue, on les reconnaît quand les instructions sont données à LN, est-ce que la Kenyan peut le savoir ? Non, non, c'est pas la même langue, donc non, ils comprennent, ils vont rien comprendre du tout. C'est comme si nous, on nous parlait en polonais. Ah, d'accord, ok. LNB Kelly qui revient, LNB Kelly qui revient sur Masai, c'est magnifique, ils sont en train de vivre ici. Pour Defour, regardez cette ambiance magnifique avec LNB Kelly et Masai pour le titre de 2017 de cette 40e édition et magnifique Stéphanie ce qu'elle est en train de nous faire également en 3e position. Ça va se jouer vraiment plus qu'au bout. Peut-être à la Tadé à bras, on finit à la Tadé, ce serait beau. Ce serait magnifique, ce serait exceptionnel. Masai en 1re position, LNB Kelly et puis Stéphanie Twel qui est toujours 3e et qui fait vraiment une course magnifique. Elle n'est pas loin Stéphanie, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin, elle n'est pas loin, avec LNB Kelly et Masai. Regardez, c'est aux courses dans la course. C'est magnifique pour la victoire de cette édition 2017 des Escalade Elite Femme avec, elle n'est pas loin Stéphanie. On verra donc à la pêlisserie la dernière grande difficulté avant qu'elle plonge sur la Tertas, si elle va pouvoir revenir. A mon avis, il y a l'aspect tactique qui va jouer entre les deux leaders, Hélène et Maggie. Eh bien, on va le savoir, d'ici quelques instants, elles sont derrière la cathédrale alors qu'ici, on est retourné sur Charles Galland. avec Laura. Laura Rebeck, on a vu Anton Ejda qui s'occupe des statistiques pour Suisse athlétique qui a disparu ici avec son bonnet noir et gris et rouge. Voilà, elle est Laura Rebeck avec, elle est mou déribée qui a gagné. Et voilà, on les retrouve, Cressy, on les retrouve avec Hélène Beke. Hélène qui durcit, Hélène Durcy, Masai va-t-elle tenir ? Réponse, dans moins de 4 minutes. On est reparti sur la taconnerie, là c'est pour la 15ème place environ. Ah non, déjà la 6ème, la 5ème. Je dirais la 6ème, exactement, 6 ou 7ème place. Numéro 103, Shekwini, alors Betty, Shekwini, qui était 3ème l'année passée et qui doit laisser passer Hélène Bekele pour une dernière montée avec Masai. On va voir si ça va tenir, on va voir si Masai va revenir sur Hélène Bekele. C'est assez incroyable ce qu'on est en train de vivre. Elle est quand même dans le coup encore Masai. Elle est toujours dans le coup. Fabienne, 3ème place, ça va se jouer. Le chrono sera rapide aussi. J'avais évalué que c'est environ 1 minute 30 à partir de maintenant. Donc ça va être aux alentours de 24 minutes. Donc à mon avis, le record va tomber. Le recours peut-être de Hélène Bekele. 24,15 de l'année dernière va-t-il tomber ? Réponse dans moins d'une minute 30. Oui, oui, oui. Julien. Et regardez, Hélène Bekele, elle retrouve, elle est toujours première maintenant. Quelle course. Ça va se jouer au sprint. Sur cette magnifique descente de la Tertas pour le titre 40ème édition. Le conseil d'Eti Chatesfake fut le nécessaire. On lui demandera ce qu'il a pu lui dire. Oui, ce serait intéressant. On va demander ça, de demander ça. Elle fait la différence, Hélène Bekele. Elle fait la différence avec, elle a fait le donné le coup de sprint mais Massaï est encore dans le coup. Ça va être chaud. Alors attention, Hélène Bekele avec Massaï pour l'instant. Hélène qui est en train, Massaï qui est en train peut-être de revenir sur Hélène Bekele. Elle est en train de revenir. Elle est en train de revenir Massaï sur Hélène Bekele. Bekele qui a regardé, ça va se jouer dans le sprint final. C'est extraordinaire. Hélène Bekele face à Massaï. Regardez cette course. Regardez ce que Massaï, Hélène qui se bat. Hélène et Massaï, ça va se jouer dans ce sprint. C'est incroyable. 100 mètres après 24 minutes de course. Ce qu'elles sont en train de faire, c'est magnifique avec Massaï face à Hélène Bekele. Ça va se jouer dans le sprint final. Mesdames et messieurs, avec Massaï. Hélène Bekele. Hélène Noman. Hélène Bekele qui va certainement faire le triplé. Hélène Bekele qui va faire le triplé. Oui, elle le fait. Magnifique chrono. Magnifique chrono. Quelle course. Quel sprint final. 23,49. C'est le nouveau record. Il est de près de 30 secondes. La course. La course de Massaï. Non, reviens pas. Et la magnifique place de Stéphanie. La Grande-Bretagne qui prend la troisième place. 12 secondes. Elle fait un très bon chrono. Mais la différence entre les trois alors que pour la quatrième place, on va retrouver Fabienne. Non, non, non. C'est Kouedi qui a rattrapé. C'est Cynthia Koskei ici. Oui, 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 oui. Fabienne, c'est la quatrième. Non, pas elle est là. Fabienne, elle est là. Excusez-nous. Fabienne qui va prendre la médaille en chocolat. Quel finish. C'était magnifique. Elle a bien imité, elle a bien su imiter le tramite à la rame. On voit Wadab dès l'année dernière, effectivement. Elle a sorti le grand jeu en dernier moment. Elle s'est vraiment arrachée comme on peut dire. Comme quoi les Marathoniens peuvent être des grands grands financiers aussi. C'est étonnant. Mais là, ça confie. Koskei, cinquième. Jartinka, désormais sixième. Elle vient de terminer devant vous ici avec le dossard numéro 105. Elle se signe. Et puis maintenant, eh bien, Merciline Gérono et Katerina Sokolenko complètent les huit plus rapides. La concurrente, eh bien, la grande concurrente ukrainienne, Daria Mikhailova, sera dixième alors que devant elle finit Betty Shekouni qui a fait une course en dedans. Elle était sur le podium l'année passée. Voici l'ukrainienne. On en reste avec les dix meilleurs qui n'ont jamais été rattrapés par le deuxième groupe. Mais incroyable, le sprint final vraiment de Hélène Bekele et Massaï qui a tenu vraiment son rang aujourd'hui, Julien. Sprint final comme ça après 23 minutes, 23 minutes, 15 de course. Magnifique. Il faut les sortir à l'accélération. Oui, chapeau aux responsables des élites qui ont réussi à monter un plateau même encore meilleur que l'année passée avec Fabienne Schumpf qui l'année passée avait renoncé, cette année est venue. Et puis surtout, cette Magdalene Massaï qui a vraiment fait le spectacle avec Hélène et qui a mené la vie dure à Hélène. D'ailleurs, le record pulvérisé témoigne de ce choix très judicieux d'avoir un magnifique duel. Et puis rien n'était fait pour Hélène Bekele. Il a fallu sortir une très 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 grande course à très bon sprint final. Et là, on a Laura qui est en train de terminer à présent la course. Et nous avons également et on nous a avec Zoltani également qui est en train de finir. Tenke Zoltani, déribé à Lemus à 14ème place. Et Christian, on retrouve Odessa Blanc avec la grande gagnante, celle qui fait la victoire 2015-2016 et 2017. Absolument, le triplé d'Hélène Bekele qui s'est battue jusqu'au bout pour passer la ligne en première position. Hélène, c'était une course difficile pour vous cette année ? Ça vient de passer. Je suis contente. Bravo en tout cas à vous. Vous avez eu une adversaire très difficile cette année. Oui, oui. C'est un peu difficile, mais avec le froid, tout ça, c'est un peu difficile. On a toujours l'entraîneur, bien sûr, d'Hélène Bekele qui nous traduit parce que c'est plus facile pour elle, bien sûr, de s'exprimer en français, en plus, après cette course. Du coup, c'était compliqué avec le froid, notamment aujourd'hui. C'est un peu difficile, c'est un peu difficile avec le froid. Même si il froid, je suis très contente, c'est rien. Et puis, Julien Lyon, qui est en cabine en train de commenter les courses élites, nous a dit qu'elle était particulièrement stressée cette année pour vraiment gagner devant son public. C'est un peu de stress, mais la victoire au bout. Encore bravo à Hélène Bekele, magnifique triplée pour Hélène Bekele et pour le stade Genève. Merci d'avoir regardé cette vidéo !